Musique Oui on va en parler là tout de suite, effectivement. Voilà, alors une scène final de cet épisode, épique, on le disait, une musique qui est au cœur de cette scène, qui a un personnage principal, Benoît tu disais effectivement une lueur d'espoir dans la composition, t'as raison. Alors qui veut réagir, en bien ou en mal, j'entendais à côté, ce n'est pas possible. Moi je voulais te faire réagir par rapport à certains plans de l'épisode qui m'ont fait beaucoup penser à Star Wars, je pense notamment à Arya en haut quand elle se bat, qui est l'une des seules charges d'ailleurs héroïques de l'épisode, en tout cas de bataille, ça m'a beaucoup fait penser, je filme avec un sabre laser et on est dans la revanche des Sith, je voulais te faire réagir. Mais du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de cette scène ? Moi je suis beaucoup trop impliqué pour en parler. Mais du coup, par rapport au livre d'abord peut-être, il n'y a pas droit de la nuit dans le livre. Alors qu'est-ce que ça vous laisse envisager pour la fin ? Allez-y. Oh là non, il y a beaucoup trop de choses à dire sur cette scène, c'est pas bien de me faire réagir en premier. Alors, par rapport au roi de la nuit, effectivement pour le moment il n'est pas encore apparu, c'est juste une légende, c'est une rumeur assez vague. On ne sait pas même s'il a existé. Et s'il a existé, c'était le 13ème commandant, le lord commandant de la garde de nuit, sachant que John est le 998ème. Il s'est passé du temps entre les deux. Donc nous on ne sait pas... Après il y en a qui ont tenu deux semaines. Oui, il y en a qui ont tenu deux semaines, effectivement. Nous on ne sait pas encore à l'heure actuelle s'il y aura un roi de la nuit, on ne sait même pas s'il y aura une invasion des marcheurs blancs qui passeront le sud du mur. On en reparlait avant de venir. Les marcheurs blancs, nous on les a vus que deux fois pour le moment. C'est incroyable. C'est une menace qui est pas... Parce que ça ouvre néanmoins la série, Martin était aux commandes du pilote. Donc c'est lui qui a décidé d'ouvrir la série avec les marcheurs blancs, par contre. Mais le livre commence sur les marcheurs blancs aussi. On voit des gardes de nuit qui patrouillent, qui cherchent des sauvageons, qui ne les trouvent pas. Et ils finissent par tomber sur des présences fantomatiques en plein milieu de la brume. Il fait froid, ils sont gelés. Ils affrontent ces espèces de monstres qui n'ont pas l'air d'ailleurs d'être impressionnés par eux. Et ils se font dégommer. Ils ne tiennent pas devant. La deuxième apparition, c'est effectivement Sam qui va réussir à en tuer un, mais presque par chance, par hasard. Donc chez nous, c'est des menaces... Deux scènes qui sont dans la série. Les deux ont été adaptées. Mais c'est des menaces qui sont très intangibles. Là, la série a décidé de rendre ces menaces tangibles, donc dans un sens peut-être moins effrayantes, ou en tout cas plus rationnelles, je ne sais pas. Mais cette fin est juste incroyable. Il y a beaucoup trop de choses à dire sur cette scène. Est-ce que ce sera aussi simple dans les livres ? Parce que là, bon bah... Quelles sont vos attentes sur les livres ? Il y a un dernier tel qui doit arriver, ça fait cinq ans qu'il doit arriver. Non, deux. Il y en a deux, c'est deux au final. Ils risquent de se faire découper. Deux, normalement. Vous vivez la fin de Game of Thrones comme une fin aussi, ou comme une attente par rapport à la suite des livres, du coup ? Alors sur le sujet, c'est aussi un peu compliqué, savoir est-ce que la fin sera la même ou pas. C'est un sujet sur lequel on peut débattre des heures, en fait. Ce qu'on sait, c'est que Georges Martin a donné des lignes directrices. Même pour cette saison 8 ? Alors, non, de manière générale. Pour la fin ? De manière générale, en 2015, il a donné des lignes directrices. C'est pas découpé en saison. Il a pas... Voilà. Il a donné des lignes directrices. On sait aussi qu'il a donné trois moments chocs. Trois moments clés. Trois moments clés qu'on retrouvera à la fois dans la série et dans les livres, mais qui seront probablement pas du tout dans le même contexte, qui auront pas les mêmes conséquences, pas les mêmes implications. Voilà. Donc, on aura peut-être factuellement la même personne à la fin sur le trône de fer, ou le même type de fin, en fait. S'il y a encore un trône de fer. Voilà, c'est ça, en fait. C'est qu'on aura globalement le même type de résolution, donc quelque chose de similaire. Mais les implications seront tellement différentes. En fait, les chemins parcourus, on a énormément d'arcs narratifs de personnages qui sont très différents entre les livres et les séries. Arya, par exemple, pour l'instant, est encore à Braavos. Sansa n'a jamais été mariée à Ramsey et ne le saura jamais. On a énormément de personnages, des personnages qui sont morts dans la série, pas dans le livre, comme Barry Stan Selmy, qui ont des implications sur la planète principale. Stanis aussi est toujours vivant. Stanis qui est mort depuis longtemps pour nous et qui est vivant pour vous. C'est ça, qui auront des implications. Donc, on aura vraiment un contexte d'arrivée vraiment différent et donc des conséquences différentes. Donc, ce sera une autre histoire. Clairement, ce sera une autre histoire. Donc, lisez les livres. On va voir. Mais bien sûr, j'en ai lu qu'un tome, je ne vais pas mentir, mais tous ces débats me font, me donnent très envie de lire les livres. Donc, c'est le but. Je mets à Quintin. Thomas, tu voulais réagir sur cette scène, du coup, ce final. Est-ce que c'était à la hauteur de tes attentes ? Est-ce que Aria, tu m'envoyais un message juste après pour me dire qu'elle avait tué le game, ma fille, j'étais bien content. Mais est-ce que tu étais content, heureux, surpris ? Hyper content. Alors, moi, je suis hyper fan service. En vrai, ça fonctionne trop sur moi. Il n'y a rien à faire. Et du coup, oui, j'ai vraiment vécu, quand tu parlais du rapprochement avec le foot et avec le sport, moi, j'ai vraiment ressenti cette jouissance, quoi, vraiment. En termes, pareil, pour y revenir, mais on va bien, bien, bien en reparler aussi, mais, enfin, tout à l'heure, mais en termes de cascade, le tombé de Dag, on peut dire ce qu'on veut, c'est réaliste et c'est incroyable. Je me gale la classe. Et c'est incroyable. Et le fait que ça soit extrêmement au ralenti, comme tu le dis, on le sait pendant ce tombé. On le sait, on sait ce qui va se passer. On sait qu'elle ne fait pas ça pour rien. On sait qu'elle ne la fait pas juste tomber. Mais sauf que quand même, on attend, on attend, et ça arrive et ah ! Donc, moi, j'étais hyper content. Alors, ce qui est drôle, c'est que ce lâcher de la dague, c'est quelque chose... Non, parce que c'est quelque chose qu'on a vu et revu dans énormément de films. Par exemple, dans les films de comics, c'est le changement de poignard. C'est quelque chose qu'on a vu dans Captain America Winter Soldier. On le retrouve dans Civil War. Oui, le soldat de l'hiver. Bucky lâche le couteau pour ensuite planter Captain America. Donc, c'est quelque chose qu'on voit assez fréquemment dans l'aspect blockbuster. Et je trouve que cette fin, elle est ultra blockbuster. Oui, voilà, c'est ça. Ce qui est bien fait, c'est qu'on a zéro son, à part la musique, sur la totalité de la séquence, jusqu'à l'arrivée d'arrière. Donc ça, c'est génial parce que du coup, on est sur quelque chose d'ultra prenant avec, en plus, des notes avec des accords majeurs. Ce qui te permet d'avoir quand même une sorte de... une petite lueur d'espoir, ce que tu disais, une petite lueur d'espoir où tu te dis « Ah, ok, donc c'est peut-être pas... Non, si, ça va mourir, ça va peut-être pas mourir, je sais pas. » On sent qu'on va respirer bientôt. Oui, voilà, tu sens qu'on arrive au dénouement. Qu'est-ce qui va se passer ? Mais on y arrive. Et le lâcher avec, justement, on est sur du 500 images secondes. C'est monstrueux. Et c'est super dur à faire. Donc je pense qu'ils se sont vraiment cassés la tête pour le faire. Après, c'est magnifique. Franchement, c'est fou, quoi. C'est vraiment magique. C'est super bien fichu. Bravo. Mais après, c'est juste dommage parce qu'au final, on ne l'aura pas vu se battre, ce mec. Ça, complètement d'accord. Surtout qu'on a vu des vidéos de l'acteur avec des épées en répétition qui se battaient. C'est une machine de guerre. Moi, j'ai imaginé un 1v1 avec Jon Snow. Je me suis dit, ça va durer une heure et quart. Alors, peut-être d'abord, Nicolas et Benoît, quand on parle régisseur à scène. Après, je voulais justement vous faire parler du fait qu'on attendait tous que ce soit Jon Snow jusqu'au dernier moment. Même lui, Kit Harington, pensait. Alors, qu'est-ce que Benoît, c'est de scène ? Est-ce que vous êtes étonné ? En même temps, Game of Thrones, comme tu disais au tout début, ils vont dans des endroits où on n'a pas l'habitude d'être amenés. C'est pour ça qu'on aime cette série, etc. Et je pense que là, ça fait quand même un an et demi qu'on l'attendait. Donc, on s'en avait tous réfléchi au truc. Et eux ont dû se creuser la tête aussi de leur côté en se disant, où est-ce qu'on peut les amener là où ils ne s'y attendent pas ? On attend qu'il y ait beaucoup de morts. Il n'y a pas beaucoup de morts. On attend que ce soit Jon Snow qui pète le grand méchant. Ben, ce n'est pas Jon Snow. Même Jon Snow, on le voit quasiment à peine. Il ne fait pas grand-chose. C'est aussi ça, Game of Thrones. Moi, je trouve qu'ils sont fidèles à eux-mêmes. Là-dessus, on est là à dire franchement, les gars, bravo. Et sur Aria ? Moi, je trouve que c'est un bijou. Je suis complètement fan de Aria aussi, comme toi, ma chérie tout autant. Après, si on le revoit tout le temps dans les blockbusters, tout ce truc de la dague, c'est que les méchants n'ont pas encore compris qu'on pouvait les tenir. Et juste, regarde la deuxième main. Regardez les mecs ! C'est ce que tu dis, Benoît, qui est hyper vrai. Et en fait, je pense que surtout, ça s'est inversé au début. On ne s'attendait tellement pas à ce que tout le monde meurt parce qu'on avait nos codes d'habitude. Oh, tout le monde meurt. Ils nous ont surpris. Maintenant, on s'attend à ce que tout le monde meurt. Donc, c'est l'inverse et c'est obligé de toute façon. C'est pour ça que je vous dis de faire attention parce que quand vous me dites tous... Cersei, il va finir sur le trône. Voilà. En tout cas, ce qui me fait peur, c'est qu'il y a une espèce de... Moi, par exemple, Aria, je suis absolument ravi que ce soit elle qui ait mis le coup final. Mais ce n'est pas pour ça que je suis rassuré parce que, encore une fois, les premières images ont fuité hier samedi par HBO de l'épisode de la semaine prochaine. La bataille navale qui s'annonce, moi, je ne pensais pas que la bataille finale qui s'annonce et navale a eu plus de budget que ce qu'on a vu pour Winterfell. Sous-titrage Société Radio-Canada